S'en plus tarder, j'aimerais bien que nous puissions avoir une pensée pour des personnes qui pleurent. Vous savez, nous nous sommes en train d'acclamer, mais il y a d'autres qui sont en train de pleurer à ces moments. J'ai une famille chrétienne qui habite au Congo, une église, ils ont perdu un de leurs protocoles, la petite, elle avait 17 ans, et elle n'était pas malade, un jour, elle a eu mal au ventre, elle avait fait soufflement, et quand ils sont allés à l'hôpital, ils ont dit qu'il était déjà mort. Et le pasteur de là-bas m'a appelé, il m'a appelé la nuit, il m'a dit, pasteur, on vient de m'appeler, un de mes protocoles est tombé, mais ils sont allés à l'hôpital, on dit qu'elle est morte. « Mais on l'a amené à l'église, qu'est-ce que j'ai dû faire ? » Je lui ai dit, « On l'a amené où ? À l'église. » Je lui ai dit, « Écoute, à l'église, l'église a un but. Le but de l'église, c'est d'abord de glorifier Dieu. Tu vas, même si la personne est morte, glorifier les seigneurs. » Les pasteurs m'ont dit comme un fou. J'ai dit, « Non, le but de l'église, c'est ça. Que veux-tu que tu fasses ? On a amené un mort à l'église. Vas-y, glorifie Dieu. Si Dieu veut ressusciter cette personne, Dieu va la ressusciter. Mais cela ne dépend pas de toi. N'aie pas peur, vas-y, la première chose, commence à glorifier Dieu. En glorifiant Dieu, annonce la parole. Dis-leur que nous sommes aussi comme cette petite fille. Elle, à son jeune âge, elle veut partir. Et toi, prépare-toi. » Je lui ai réconforté tellement. Et il m'a dit, « Pasteur, merci. Merci beaucoup. » Et bien évidemment, il est allé. Les corps étaient là. Ils ont gardé les corps là. Ils ont béni les seigneurs. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et à un certain moment, il dit, « Bon, maintenant, on va amener les corps à la mort. » Quand il venait, les gens pensaient que les pasteurs étaient venus pour ressusciter l'appétit avec. Parce que c'est ce que les gens veulent voir aujourd'hui. Or, les gens oublient que c'est une des prophéties qui venaient de s'accomplir. Que l'homme est venu de la poussière, retournera aussi dans la poussière. Mais quand cela arrive, tout le monde panique. Nous voulons simplement des prophéties. quand on dit que, « Bon, tu vas acheter une maison. » Quand tu achètes une maison, tu te dis, « Voilà, cet homme-là m'a donné une prophétie. » Mais aujourd'hui, quand on te dit, « Prépare-toi parce que la mort va arriver. » Tu ne penses pas qu'à une prophétie. Tu penses, « Mais non, non, lui, c'est un prophète des malheurs. » Alléluia. Donc, je suis en train de pleurer et nous sommes en train de pleurer avec cette famille-là. Parce que c'est une famille chrétienne. Alléluia. Et je tiens à appeler les frères, les frères et sœurs. Vous savez, en Afrique, j'ai dit mal. Vous savez, il y a des familles qui sont, qui vivent au seuil vraiment des pauvretés. Quand quelqu'un meurt en Afrique, c'est l'argent. Et depuis vendredi, que la petite, elle est morte, il faut 48 pour embaumer ses corps-là. La famille n'arrive même pas à trouver 100 dollars, parce que pour embaumer les corps chez nous, c'est 100 dollars. La famille n'arrive même pas à trouver 100 dollars, on va dire 100 euros, pour embaumer les corps de la petite. Et les pasteurs, je vais vous envoyer, ceux qui m'envoyent comme texto, le pasteur demande de l'aide à toute personne qui peut être touchée. Et cette parole n'est pas envoyée à moi seul. Il l'a envoyée dans le groupe, dans les WhatsApp, il l'a envoyée dans Facebook, le pasteur a envoyé, et cela. Et moi aussi, j'ai vous. Ils envoient cette parole. Il y a une petite qui doit être enterrée, son corps doit être enterré. La famille n'a pas de moyens. L'église, là-bas, n'a pas de moyens. Ça ne demande pas de grandes, grandes sommes. Vous imaginez, 300 euros, mais là-bas, c'est des sommes énormes pour les personnes qui travaillent. C'est énormissime. L'église fait la quête, l'église n'arrive même pas à avoir 20 euros. Vous imaginez le niveau qui... Ce matin, j'ai glorifié Dieu, mais dans l'entretien, j'ai dit, Seigneur, pourquoi cela est-il arrivé comme ça ? Et je vais partager ces douleurs-là avec vous tous, l'église. Alléluia. Amen. C'est prévu que ces corps-là soient enterrés, mes crédits. C'est prévu. Mais jusque-là, la famille, l'église, ils n'ont pas de moyens. 5 euros, 2 euros, 10 euros peut aider au corps de cette petite, là, de retourner dans la poussière. Alléluia. Alléluia. Pour moi, j'ai tenu à vous donner cette information. Si vous êtes touchés, si vous avez des moyens, aidez-nous, aidons cette famille à pouvoir, comme l'a dit Abraham, Abraham cherchait. Il dit, non, 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 donnez-moi, donnez-moi un morceau de terre. Je vais un morceau de terre afin que j'attaque ma femme pour que je puisse passer à autre chose. Amen. C'est ça notre avis. Je vais continuer ce qu'on avait commencé. Ça, c'était pour vous dire que tu pleures, tu danses aujourd'hui, mais demain, tu peux aussi pleurer. Tu es vivant, vivante aujourd'hui. Demain, tu peux aussi être compté parmi les morts. Alléluia. Alléluia. Préparons-nous. Ayons un bon cœur. Servons l'éternel de tout notre cœur, de toute notre force. Et servons l'éternel de toute notre pensée. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est notre troisième semaine. Vous avez compris que je ne peux plus mettre mon tableau ici parce qu'ils ont... Vous n'avez pas vu les changements ? Oh, vous êtes contents ou pas ? Amen, amen, amen. On l'a changé quand même. On l'a changé. On l'a changé. On l'a changé. On l'a changé. Plus jamais je vais mettre les tableaux. Donc, sois prêt maintenant et crée. On est en train de parler d'un thème qu'on a intitulé... Qu'est-ce que quelqu'un sait ? Devenir grand. Alléluia. Devenir... Devenir... Je ne peux pas retourner. On avait pris notre texte de base sur le livre des Galates au chapitre 4. Aussi longtemps un héritier restera un enfant, il ne diffère pas à un esclave. C'est Paul qui est en train de parler. Aussi longtemps un héritier restera un enfant, il ne diffère pas à un esclave. Et pourtant il est le maître. Mais l'enfant qu'il est, il est toujours coaché, il est toujours sous titel parce qu'il n'est pas encore grand. Amen, Amen. Mais la Bible continue de dire, autant marqué que son père a marqué, quand cet enfant deviendra grand, à ce moment-là, on va lui donner son héritage. Or nous également, autant marqué, Christ est venu, autant marqué, Dieu avait envoyé son fils unique pour que nous puissions devenir grands. L'église ne marchait pas. L'église des seigneurs aujourd'hui est tellement faiblie parce qu'il y a encore des bébés dans les églises. Et aussi longtemps on restera encore des enfants, nous ne différons pas à des esclaves. Un enfant pleure, même quand il n'y a rien. Un enfant boude, même quand il n'y a rien. Un enfant veut toujours que les jouets soient à lui. Il en a dix, mais il veut toujours que ces dix jouets soient à lui. Quand il y a un autre enfant qui vient pour toucher un jouet, vous allez voir l'attitude de l'enfant comme s'il n'y a rien. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos ensembles. Je ne peux plus revenir. On a défini, c'est quoi devenir grand ? On a défini beaucoup de choses. On a parlé même des comment, parce que le problème ce n'est pas de devenir grand. Comment devenir grand ? Alléluia ! Vous savez quand on est en train de prêcher, nous prédicateurs, je parle à moi-même et aussi à mes collègues. Souvent nous disons aux personnes, change. Ah, Dieu veut que vous changez. Mais on ne dit pas comment changer. Parce que Dieu voudrait que nous changeons. Mais les hommes que nous sommes, c'est ce qui apporte la parole. Nous devons toujours apporter cet élément-là. Comment changer ? Peut-être qu'il y a une personne qui ne connaît pas, qui ne comprend pas comment changer. Amen, Amen. Et on avait pris cet élément-là. Comment devenu grand ? Le premier point que nous avons fait, il faut être enseigné. On en a parlé, on est resté là-dessus sur l'enseignement. Une église qui n'est pas assise sur les enseignements, comme nous dit le livre d'Ephésie au chapitre 2. Nous sommes fondés, nous sommes bâtis par le fondement des apôtres et des prophètes. Christ est en lui-même la pierre, hein ? En lui-même. C'est ça en fait le fondement. Sans l'enseignement dans une assemblée, l'église reste, on risque d'avoir encore des bébés. Alléluia ! Et l'enseignement, bien aimé, ce n'est pas une affaire que du maître. L'enseignement, c'est l'affaire du maître et de l'élève. Parce qu'aujourd'hui, nous pointons beaucoup les doigts sur les personnes qui nous enseignent. Mais nous sommes rendus compte que les personnes qui sont enseignées ne prennent pas vraiment à cœur l'enseignement qu'ils reçoivent. Vous allez trouver un chrétien, 20 ans à l'église, mais un chrétien, comme Dieu, on va prier, il ne sait pas encore prier. Et pourtant, vous allez voir ce chrétien-là, il est tout le temps dans les réseaux sociaux, il regarde des enseignements aux enseignements aux enseignements, mais les chrétiens n'arrivent toujours pas. Donc il y a une part aussi de celui qu'on enseigne. Alléluia ! Est-ce que nous sommes là ? Ça, j'ai fait une récapitulative rapidement. On s'est posé aussi la question, quel est l'enseignement qu'il nous faut pour grandir ? Quel est cet enseignement ? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement, les gens disent qu'il y a tellement d'enseignements. Moi, j'ai dit ceci. Il n'y en a pas plusieurs enseignements, mais il y a des titres d'enseignement. Il y a des titres que les gens prennent pour enseigner les enfants de Dieu. Je donne un exemple. Les 7 piliers pour vaincre les diables. Là, vous allez voir, beaucoup de personnes vont parce qu'ils veulent vaincre les diables. Les 10 formules pour avoir un mariage ou pour vivre heureux sur la terre. Ce ne sont que des titres que nous, le prédicateur, nous donnions. Alléluia ! Mais la véritable ou l'enseignement par excellence, nous pouvons dire que c'est la parole de Dieu. Alléluia ! 1 Corinthiens chapitre 10, cela nous est démontré que toutes ces écritures ont été écrites pour notre enseignement. Pour nous enseignements. Pour nous enseigner plutôt. L'écriture, la Bible a été écrite pour nous enseigner. Mais à cela même, nous avons vu également que l'enseignement, ce n'est pas seulement la parole. On a défini le verbe enseigner en grec pour aller un peu plus profond. Et on s'était dit que c'est didasco. Or, dans didasco, si vous allez voir, vous allez voir didactique dans didasco. Donc, on peut également enseigner par d'autres voies et moyens. Et si nous allons nous voir, on a vu que même dans les origines latines, le mot didasco ou le mot enseigner, c'est insigniaire. Et qui vient encore d'un autre mot qui dit signum, qui veut dire signer. On peut enseigner par des signes. Alléluia ! Et on avait donné un très bon exemple, vous prenez votre voiture, vous rentrez sur l'autoroute, personne ne vous parle, mais les signes vous enseignent. Alléluia ! On vous met un virage serré, on vous met ici radar, on vous met ici, il faut rouler à 90. C'est un enseignement. Si toi, tu attends simplement qu'un moteur ou un gendarme te dise, monsieur, il faut rouler à 90, tu vas être flashé et tu verras que tu vas payer l'amende. Donc, quand tu vois déjà les radars, dis-toi que tu es déjà enseigné. Alléluia ! Amen. Donc, ça veut dire quoi ? Toi, tu peux m'enseigner, moi également, je peux t'enseigner. Il n'y a pas seulement des hommes qui se tiennent ici qui peuvent nous enseigner. Mais au contraire, des hommes qui se tiennent ici, il y a des hommes que Dieu a pris en captivité, Ephésiens chapitre 4, vous connaissez ces écritures-là. Il a pris des hommes en captivité, il les a émenés, et il a fait aux unes comme pasteur, comme apôtre, comme docteur, comme évangéliste. Alléluia ! Alléluia ! Quand tu vois ton frère est en train de faire quelque chose de bien, c'est un enseignement qu'il est en train de te donner. Essaye de copier cela. N'attends pas seulement que l'homme puisse te parler. Et si l'église est enseignée, nous allons voir qu'il n'y aura plus de bébés, il n'y aura plus de personnes qui viennent qui réparent, parce que les gens cherchent à être enseignés, mais les gens ne savent pas comment être enseignés. Ou sinon, les gens ne veulent pas être enseignés. Les gens veulent ce qu'ils veulent, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses dans les églises. Je viens à l'église, je veux que les choses se passent comme moi je veux. Et si ça ne se passe pas comme moi je le veux, j'ai dit, à cette église-là, il n'y a pas l'Esprit des dieux. Amen, Amen ! Est-ce que nous sommes là ? Et ce matin, je vais avancer un tout petit peu, même si l'heure avance, je parle un peu trop, je les reconnais, mais c'est pour du bien. Vous savez, mon souci, mon souhait dans cette assemblée, que chacun puisse avoir la capacité de pouvoir honorer Dieu, de pouvoir, quand il y a un souci, de pouvoir s'élever personnellement. Que chacun puisse avoir la capacité, chez lui, à la maison, de pouvoir lire la parole de Dieu. Que chacun puisse avoir la capacité, chez lui, à la maison, même si à l'église, on n'a pas décrété un gène de prière, mais de lui-même, il décrète un gène de prière pour lui, parce qu'il a été enseigné. Si toi, tu attends que l'église décrète un gène, ah, dans cette église, j'ai vu, ça fait trois mois, on n'a jamais gêné. Mais est-ce que toi-même, tu ne peux pas programmer un gène pour toi ? Tu ne peux même pas programmer un gène pour le pasteur ? Tu ne peux pas programmer un gène pour celui ou celle que tu ne vois pas ? Ça fait deux mois, trois mois. Non ? Nous sommes là en train de critiquer. Ah, lui-là, quand je vois, lui-là, est-ce que tu ne... C'est ça être enseigné ? Alléluia ! Est-ce que nous sommes là ? Je ne dis pas que les hommes de Dieu ne seront plus là. On sera toujours là. Parce qu'on a un rôle précis. Le rôle précis de ces hommes-là qui s'étiennent ici, c'est d'amener l'église à la perfection. Alléluia ! Est-ce que nous nous comprenons ? Mais enseigner est bien-aimé. Vous savez que toi, tu peux aussi m'enseigner ? Tu attends simplement que le pasteur t'enseigne. Tu peux aussi m'enseigner. Quand tu me vois quelque chose... Faire quelque chose de mal, tu viendras aussi me parler. Quand tu me dis, pasteur, je pense que là où tu es en train d'aller, là, c'est pas bon. Tu es en train de m'enseigner, en fait. N'attendons pas l'enseignement simplement. On va rester dix jours. Non. L'enseignement BG, c'est être un mot. Alléluia ! Et ce matin, si tu veux écrire, écris simplement. Pour devenir grand, il faut vivre par la foi. Vivre par la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire vivre par la foi ? Vivre par la foi. Non. Est-ce que l'église peut dire vivre par la foi ? Vivre par la foi. Allons-y dans le livre des actes des apôtres. C'est un long texte. Je ne vais pas tout lire. Mais à la maison, lisez à partir du verset 13 jusqu'au verset 38. Actes des apôtres au chapitre 20. A partir du verset 13 jusqu'au verset 38. Si vous voyez que je saute un peu les versets, ne vous inquiétez pas. On va prendre l'essentiel. Pour nous, nous avons pris les devants et nous nous sommes embarqués sur un bateau qui nous a amenés à Assos. Où nous devions prendre Paul, conformément à ce qu'il avait décidé. Car il voulait faire la route à pied jusque là. Quand il nous est réjoint à Assos, nous avons repris la mer ensemble. Après une escale à Mytilène, nous avons passé les lendemains au large des chiots. Le jour suivant, nous étions l'acre à Samos. Et un jour plus tard, nous abordions à Mylée. Paul avait en effet décidé de dépasser Ephèse sans s'y arrêter pour ne pas risquer de s'attarder dans la province d'Asie. Il s'est hâté pour être à Jérusalem, si possible, le jour de la Pentecône. Pendant l'escale à Mylée, il envoya... Est-ce que vous me suivez ? Pendant l'escale à Mylée, il envoya quelqu'un à Ephèse pour demander aux responsables de l'Église de venir les rejoindre. Quand ils firent arriver auprès de lui, il leur dit... Vous savez comment je me suis comporté pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous. Depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec des larmes, au milieu de preuves, suscitées par les complots des Juifs. Vous savez aussi que sans rien vous cacher, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait vous être utile, soit publiquement, soit dans vos maisons. Sans cesse, j'ai appelé Juifs et Grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus, notre Seigneur. Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement les services que le Seigneur m'a confiés. C'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Verset 25 Et maintenant, je le sais, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le règne de Dieu, vous ne me reverrez plus. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement. Aujourd'hui, je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard. Car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu sans rien passer sous silence. Je veux que tu soulignes le verset 28. Veillez donc sur vous-même, veillez donc sur vous-même et sur tous les troupeaux de l'Église que le Saint-Esprit a confiés à votre égard. Comme des bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour les troupeaux. De vos propres érandes, surgiront des hommes qui emploront un landazement changé pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant trois années, la nuit comme le jour, je n'ai pas cessé de vous conseiller un en un et parfois même avec l'âme. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole des grâces. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous est réservé avec tout ce qui lui appartient. Je ne désire ni argent, je veux que tu soulignes cela. Je ne désire ni argent, ni l'or, ni le vêtement des personnes. Je n'ai désiré plutôt ni argent, ni l'or, ni le vêtement des personnes. Regardez mes mains, ces sont-elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ces de mes compagnons. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir parlé ainsi, Paul se mit à genoux et pria avec eux. Tous alors éclataient ensemble et ils se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les affligeait surtout, c'était de l'avoir entendu dire qu'ils ne les reverraient plus. Puis ils l'accompagnaient jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Je lis quand même tous les textes. A la maison, on va encore relire. C'est tellement puissant, bénévi. Paul est en train de faire ses adieux. Paul est en train de parler à des hommes qui l'accompagnaient et il a fait encore appel aux responsables des églises. Alléluia. Paul est en train de leur dire une chose certaine. Que vous avez vu, pendant toutes ces années que j'ai vécu avec vous, laquelle de manière je me suis comporté. Comment je me suis comporté avec eux ? Oh, vous êtes là ? Comment je me suis comporté avec eux ? Donc Paul avait une manière distincte. Paul avait une manière différente. Mais mes frères seuls, grandir, ce n'est pas lâche. Grandir, ce n'est pas prêcher. Grandir, ce n'est pas devenir pasteur. Grandir, ce n'est pas devenir je ne sais pas qui, non. Grandir, c'est une manière de vivre. Alléluia. Grandir dans le Seigneur, c'est un style de vie. C'est un mode de vie. Quand on appelle quelqu'un, quand quelqu'un se dit grand, celui-là doit avoir un mode de vie, doit avoir un style de vie qui est différent des autres. Paul est en train de dire, je me suis comporté dignement par rapport à la parole de Dieu. Toi qui t'es dit grand, toi qui t'es dit puissant, regarde un peu la manière dont tu te comportes. Vivre par la foi. C'est vrai, nous avons la foi. Il y a des personnes qui disent que moi j'ai la foi. Il y a des personnes qui se vantent même en disant j'ai la foi. Mais est-ce que nous vivons par la foi? C'est ça le vrai souci. Quelqu'un qui se prétend intégrant, c'est doit être une personne qui vit par la foi. Ce n'est pas une personne qui a la foi. Avoir la foi et vivre par la foi, c'est des choses totalement différentes. Oh, est-ce que nous sommes là? Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vivre par la foi. Alors quand je dis vivre par la foi, beaucoup de prédicateurs ont pris ces mots-là. Et ils ont tellement inculqué les choses aux enfants de Dieu. Vous allez voir, les enfants de Dieu, ils sont devenus des fainéants. Des fainéants parce qu'on leur a dit, moi j'ai vu que par la foi. Une personne qui ne travaille plus dit, ah moi, le pasteur m'a dit, ne vivre par la foi. Ce n'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça, vivre par la foi. Vivre par la foi n'est pas synonyme de s'arrêter, de je vais m'asseoir. Vivre par la foi, c'est comme Paul. Il dit, regardez comment j'ai vécu dans la souffrance, dans les épreuves, dans les calamités, dans les coups. C'est ça, vivre par la foi. Tu sais bien que là, il dit bien que, je sais, le Saint-Esprit me dit, là où je vais aller, on va m'emprisonner. Mais je vais y aller quand même. Alléluia. Est-ce que nous sommes là ? Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui se culpabilisent. Beaucoup de chrétiens qui se disent que non, moi je sens que je n'avance pas. Non, c'est un souci. Il ne faut plus qu'un chrétien, une chrétienne dise que moi je n'avance plus. Là, tu es en train d'être culpabilisé. Un chrétien doit être capable de dire non. Seigneur, je vais avancer par ta parole. Allons-y dans le livre d'Hébreu, chapitre 11. Et à la maison, je vous demanderai vraiment à vous tous de pouvoir lire ce livre d'Hébreu, chapitre 11. Vous commencez même par le premier verset. Regardez ce qui est dit. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Commencez par le verset 3 maintenant. On nous dit par avec la foi. Je ne sais pas, vous avez quelle version ? On nous dit quoi ? Par quoi ? Par la foi. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmoniquement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine et de l'invisible. Par la foi. Verset 4. Par la foi, Abel a offert à Dieu un sacrifice meilleur que celui de Caïa. Vous descendez verset 7. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Verset 8. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu. Verset 11. Verset 9. Vous allez voir tous ces versets-là. On nous dit simplement quoi ? Par quoi ? Maintenant nous on nous dit de vivre par la foi. C'est quoi vivre ? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi vivre ? C'est quoi vivre ? Vivre c'est quoi ? Une question, vous allez dire question et puis... Mais il y a des fois des questions, on nous pose des questions, on ne sait pas comment répondre Frélida. Vivre c'est quoi ? Bon examen. Vivre. On va répondre. C'est le cas d'exister. Ah ! Exister ? Oui. Oui. Vivre c'est ? Oui. Alléluia. Quand on parle de vivre, cela veut dire qu'il y a une vie. Or, là où il y a une vie, il y a le souffle. Parce que Dieu dit qu'il créait l'homme, quand il créait l'homme, l'homme était inerte. Et il souffle là. Il y a une différence bien aimée. Cette maison existe. La maison ne vit pas. Alléluia. Cette maison en, mais la maison ne vit pas. Il y a des choses qui existent. Mais ceux qui vivent, voilà pourquoi l'épisode, cela se dit que tous ceux qui respirent, d'abord vivre c'est respirer. Alléluia. Amen. Donc quand tu es en train de respirer, dis-toi le matin quand tu respires, tu dis oh je vis. Même si tu n'as pas l'argent, même si les choses que tu espères ne sont pas comme tu l'espères. Mais dis-toi déjà merci Seigneur parce que j'ai vis. Est-ce que quelqu'un dit merci Seigneur parce que j'ai vis. Bon, quel est ce problème qui dépasse la vie que Dieu t'a donné encore ce matin ? Quel est ce problème ? Parce qu'à l'église tout le monde est parti. Est-ce que c'est ton église ? C'est l'église du Seigneur. Alléluia. Parce que chez toi la maison on ne t'aime pas. Mais attendez, je viens de dire tout à l'heure, une gamine de 17 ans est partie. Pourquoi Dieu t'a laissé en vie ? Donc quand tu prends le mot vivre, il faut le considérer. Le mot vivre, il faut... Je suis allé plus loin. Parce que ces derniers temps, je ne sais pas qu'est-ce qui me prend. Quand je vois un mot comme ça, je vais regarder par rapport à ce qui est écrit parce que la Bible est le Nouveau Thessamaïque en grecque. Je vais voir qu'est-ce qui s'est marqué. Et je suis allé voir. C'est marqué Zao. Vivre c'est Zao. Zao veut venir simplement vivre la vie telle qu'elle est. Digne de ses noms. Il faut vivre la vie digne de ses noms. Alors, vous savez, beaucoup de personnes des fois disent j'en ai marre de vivre. Une personne telle ne vit pas. Il faut vivre. Il faut vivre. Quand on dit vivre, il faut déjà vivre. Il faut être actif. Active. Il faut être béni. Il faut... C'est les choses qui poursuivent le mot vivre. Il faut s'y porter. Il faut être capable de pouvoir aimer les autres. Il faut être capable de pouvoir se donner pour les autres. C'est ça qu'on appelle la vie. Alléluia. 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 La vie ne se résume pas simplement que non. Moi, je prie, je dors. Non. La vie, c'est... En fait, c'est notre passage sur la terre. C'est ça qu'on appelle la vie terrestre. Alléluia. Alléluia. Vous avez déjà entendu parler ça, non? Non. Il est en train de passer très mal sa vie. Oh là là. Mais c'est la manière dont on est en train de vivre. C'est cette manière-là qu'on est en train de vivre. C'est ça qui signifie même la vie. Comment tu vis? En nous, on dit de vivre par la foi. Alors, c'est quoi la foi? Est-ce qu'il y a une personne là? C'est quoi la foi? L'affaire massérante des choses qu'on est? Une démonstration de celle qu'on est? Une démonstration de celle qu'on est? Une démonstration de celle qu'on est? Tu espères quoi? Avoir une voiture? Tu espères quoi? Devenir pasteur? Parce qu'aujourd'hui, c'est une concurrence de devenir pasteur. Les gens pensent qu'ils deviennent une pasteur. Les choses deviennent... Oh, c'est encore pire! Le pasteur qui n'arrive même pas à les visiter. Parce que le pasteur ici, tu dois aller travailler. En plus ici, aujourd'hui, dans ces pays que nous sommes. Vous n'avez pas constaté, c'est souvent et la plupart du temps, c'est les enfants de Dieu qui travaillent les dimanches. Est-ce que vous l'avez constaté ou pas? Ce n'est pas de leur faute. La société impose aux gens d'aller travailler les dimanches. Et les enfants de Dieu sont des fois attirés. Je dis bien, sont des fois attirés à cela. Pourquoi? Parce que les dimanches, on paye double. Je dis, vrai ou faux? Imaginons maintenant, j'ai parlé avec un homme de Dieu, un pasteur. Il me dit, je suis fâché avec ma femme. Ça fait un moment. Le dimanche, je suis tout seul à l'église. Ça fait un mois. Elle ne vient pas avec moi à l'église. J'ai dit, parce qu'elle travaille tous les dimanches. J'ai dit, parce que c'est l'argent qui rentre. Non, ce n'est pas ça la vie. Le pasteur m'a répondu, ce n'est pas ça la vie. Parce que moi, je dois vivre par la foi. Je dis, pasteur, mais si vous ne payez pas la maison, comment vous allez faire? Il dit, écoutez, avant elle ne travaillait pas les dimanches mais on payait la maison. Alléluia. Elle m'a répondu comme c'est dit, avant elle ne travaillait pas les dimanches. Mais on payait. Plus on veut gagner, plus les besoins augmentent. Vous n'avez pas remarqué ça? Plus on veut gagner, plus les besoins augmentent. Je ne dis pas aller travailler les dimanches c'est un péché. Non. Prie le Seigneur. Demande à Dieu. Je vais vous donner un secret. Si, dans l'entreprise on vous dit de travailler tous les dimanches de moi, vous avez droit à une réclamation. Parce que normalement, une personne ne peut pas travailler tous les 4 dimanches de moi. Un dimanche sur deux, c'est toléré déjà. Un dimanche sur deux, c'est toléré. Mais, vous allez voir que nous les chrétiens, nous n'avons pas assez d'impact. Vous savez, je prends l'exemple de nos frères musulmans. Pendant les ramadans, ils imposent. Ils imposent. En disant que nous, on est en train, dans la période du ramadans, on va commencer à travailler des 6 heures jusqu'à 15 heures. Ça s'arrête là. Et les patrons, même le gouvernement, laissent une ouverture, une porte à ces hommes-là. Mais nous, on n'a pas cet impact-là. Et on oublie qu'on doit vivre par la foi, on doit avoir même cette capacité de ne pas désobéir. Moi, je vous dis la foi. Je ne dis pas à faire ma séance. La foi écrit. La foi, c'est l'obéissance. La foi égale obéissance. Alléluia. Et cette obéissance, bien le même, je suis venu te dire une chose. Ce n'est pas une obéissance d'une manière irréfléchie. C'est une obéissance d'une manière réfléchie. Pose-moi la question pourquoi. Non, je veux que tu sois à la pause, moi, la question pourquoi. Vous savez, aujourd'hui, on dit c'est la foi, non ? Le pasteur me dit, bon, l'évangéliste c'est demain, tu vas m'accompagner, parce qu'on doit aller à Primark là-bas. Je n'ai rien, il faut que tu voles pour moi. Il doit obéir, non ? Mais il faut qu'il réfléchisse. La foi, c'est une obéissance réfléchie. Par la foi, la Bible dit dans le verset 24 de Hébreu 11, Moïse, par la foi, réfisa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Parce qu'il avait réfléchi. La foi, c'est une obéissance réfléchie. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela dans un bout de papier ? La foi, c'est une obéissance réfléchie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, vous venez à l'église, on vous dit, attendez, j'ai vu une fois, dans une assemblée, un homme de Dieu avec une assiette, on lui tient, avec de la nourriture, il prend la nourriture comme ça, il prend, je ne sais pas si c'était de la semoule, il prend, il met la nourriture, il met dans sa bouche, il donne à la bouche des fidèles, et les fidèles sont en train de manger. Ils disent que c'est la foi. Où avez-vous trouvé cette foi ? C'est une foi irréfléchie. C'est une obéissance irréfléchie. La foi, c'est une obéissance réfléchie. Et c'est là qui nous amène à dire qu'il faut avoir une prise de conscience. Pour devenir grand, il faut avoir une prise de conscience. Alléluia. Est-ce que quelqu'un, ce matin, a une prise de conscience ? Moïse avait pris une conscience. Il s'est dit que non, je suis le fils de la fille de Pharaon. Depuis qu'il est né, il savait qu'il était le fils de la fille de Pharaon. Il savait aussi qu'il devrait accéder au royaume. Il devait être roi. Mais un jour, il y a une parole qui est sortie. Il a compris qu'il n'était pas le fils de la fille de Pharaon. Et il a réfléchi. Est-ce que quelqu'un, ce matin, peut réfléchir ? De la manière dont tu conduis ta vie ? De la manière dont tu marches ? De la manière dont tu parles ? De la manière dont tu serres le Seigneur ? Comment tu serres le Seigneur ? Est-ce que tu vis vraiment par la foi ? Vivre par la foi, c'est vivre d'une manière réfléchie. Par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Je disais Alléluia. J'ouvre une parenthèse. Vous savez, mardi, il y avait une partage. Je vous invite, bien et mes frères, rentrez dans le partage. Si vous avez le temps. Ça nous donne beaucoup de joie et ça nous enseigne beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui sont assis là, ils ont une connaissance que peut-être le pasteur n'a pas. Le pasteur n'est pas au sommet. Un pasteur qui va dire moi je suis au sommet de toute la connaissance. D'ailleurs, nous ne connaissons qu'en partie. Il y a une question qui a été posée. On était sur le livre de 1 Corinthiens 13, c'est ça ? 1 Corinthiens 13, 11. Là où on est en train de dire à qui ? À Pierre. Quand j'étais enfant. Paul plutôt, c'est ça ? 1 Corinthiens 13, non ? Est-ce que quelqu'un peut me trouver cela ? C'était quoi ? Excusez-moi du fait. C'est l'acte des apôtres ? Non, 1 Corinthiens 13, dégâts-nous. 1 Corinthiens 13, 11. L'acte des apôtres dont Apollos est venu et qu'il a pris la ceinture de Paul et qu'il a prophétisé sur la ceinture. Non, non, non. Ce n'est pas là où je voulais. Je voulais ceci. Regardez le verset 10. 9 plutôt. Notre reconnaissance est partielle. Les partiels sont nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé et j'ai résonné en enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais une fois que j'ai pris connaissance, j'ai fait quoi ? C'est cela. J'ai fait quoi ? Disparaitre. J'ai fait disparaître ce qui était... C'est l'enfant. C'est ça la prise de conscience. C'est là où je voulais en venir. Chaque enfant de Dieu doit savoir qu'il est bien aimé. Comment s'est fait-il ? Tu peux attendre quel dimanche pour écouter la parole. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là ? Comment s'est fait-il ? Tu peux attendre quel dimanche pour venir prier. Voilà pourquoi quand le modérateur nous amène à prier, les gens sont essoufflés. Parce que nous attendons quel dimanche pour prier. Ou sinon nous prions. Mais nous faisons des prières à micro-ondes. Vous connaissez les prières à micro-ondes ? Vous savez les micro-ondes, non ? Les micro-ondes, c'est quoi ? Ça chauffe. Des minutes. Des minutes. Je mange. Seigneur, merci pour ce matin. Merci pour la vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Je ne dis pas qu'il faut multiplier les paroles. Mais je dis aussi, c'est vivre par la foi. Quelqu'un qui vit par la foi, c'est quelqu'un qui vit par la prière. Alléluia. Que les choses soient bien, que les choses soient mauvaises, la personne vit. Je demande à quelqu'un qu'il puisse vivre. Si aujourd'hui, tu te sens malheureuse. Si aujourd'hui, il y a des choses qui ne viennent pas comme il se doit. Mais je veux que tu vives. Par la foi. Si il y a juste une parole qui te tape dans la tête, une parole qui te révolutionne, vis par la foi. Dis-toi que moi, je suis un enfant de Dieu. Cela veut dire quoi? Je ne peux pas me comporter comme les autres. Dis-toi que moi, je suis un enfant de Dieu. Je dois être un exemplaire pour les autres. Et voilà pourquoi, lui-même, Paul, quand il va dans Romain XII, il nous donne maintenant un conseil du Dieu. Ne vous conformez pas au siècle. Cela veut dire, vivez par la foi. Parce que le siècle présent, c'est quoi? Le frère Samuel a une voiture. Moi aussi, je vais avoir une voiture. Le frère Samuel, il avait dit, pasteur, qu'est-ce qu'il est? Lui, d'ailleurs, il ne connaît rien. Comment ça se fait? Il devait, il devait, pasteur. Moi, je vais lui montrer. Vous allez voir. Je vais vous dire une chose. Laissez-moi parler. Une personne n'est venu me voir. Il me dit, pasteur, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Parce que là, l'église commence à se vider. Comment tu vas faire? Je lui regarde. Je lui dis, mais est-ce que c'est mon église? Il me dit, mais voilà, maintenant, tu es avec des personnes. Ah, je ne pense pas qu'il y a des personnes que tu es. Il y a quelqu'un qui peut même avoir la capacité de donner un enseignement. Je lui regarde comme ça. Je lui dis, frère, de quoi tu me parles? C'est Dieu qui enseigne. Le meilleur enseignant, c'est Dieu. En fait, la personne est venu comme s'il fait l'enseignement des filles. La personne parle d'une manière, comment on dit? Chez nous, on dit? Non, non, non. C'est... Ruisé. Avec la riz. Il est en train de te minimiser, en fait. En train de te dire que, pasteur, toi, tu ne fais rien. Si moi, je ne suis pas là, qu'est-ce que toi, tu peux faire? Je regarde, je dis, non, mais il y a Dieu. Alléluia. Vous savez, l'homme le plus grand de la terre, il s'appelle qui? Vous le connaissez? Vous savez comment il s'appelait? Jean-Baptiste. De tous ceux qui sont nés des femmes, le plus grand, c'est Jean-Baptiste. Oh! Mais Jésus aussi est sorti d'une femme, non? Mais Jésus lui-même est en train de dire, de tous ceux qui sont nés des femmes, c'est lui le plus grand. Non. Mais est-ce que vous savez l'enseignement que Jean-Baptiste a donné? Non. Les 10 moyens pour chasser les démons. Non. C'était ça, non? Non. Jean-Baptiste a dit juste un mot. Il a dit quoi? Répentez-vous. Car le royaume des cieux est? Proche. C'était juste cet enseignement-là, en fait. Il n'a pas enseigné autre chose. Répentez-vous. 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 Moi, je connais un frère. Je ne vais pas citer son nom. Vous pouvez lui donner n'importe quelle matière. Il va vous parler du péché. Il finira par vous parler du péché. Donc, lui, le péché avec lui, ça ne passe pas. Et vous avez dit que cet homme-là ne peut pas enseigner? Vous avez dit que cet homme-là n'enseigne pas? Alléluia. Je vais ouvrir l'entendement. Je vais ouvrir la capacité des enfants de Dieu. Bien, mes frères. Quelqu'un qui vit par la foi, c'est quelqu'un qui change son mode de vie. Quelqu'un qui a un autre style de vivre. Même quand il fait chaud. Même quand il fait froid. Il compte d'abord sur Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, je compte d'abord sur Dieu? Est-ce que quelqu'un peut dire, je compte d'abord sur Dieu? Je compte d'abord sur Dieu. Alors, dans ces cas, vous voyez qu'il est devenu grand? C'est depuis un âge atteint. Mais il y a une mode. C'est le mode de vie à conserver pour les salis. Et ce mode de vie doit être conservé. Amen, amen. Je suis venu parler à quelqu'un. Grandir, c'est une dimension de vie en Christ. Être capable de résister à l'épreuve de la mort. Il faut être capable de résister à l'épreuve de la mort. Je ne dis pas être capable de résister aux épreuves, mais à l'épreuve de la mort. Va maintenant réfléchir. Va maintenant travailler là-dessus. Je ne te donne pas la réponse, c'est battant. Sinon, je vais aller loin. Être capable de résister à l'épreuve de la mort. Une seule épreuve de la mort. C'est quoi cette épreuve de la mort ? Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur ? La Bible dit que le salaire du péché, pas le salaire des péchés. Le salaire du péché, c'est quoi ? Maintenant, il faut être capable de résister à cela. Au péché. On comprend du péché. C'est la séparation de Dieu et l'homme. Il ne faut pas être séparé du Dieu. Quand tu es à la maison, il ne faut pas attendre le dimanche pour venir, je vais m'assembler. Parce que c'est... Non. Tous les jours, il faut être attaché à Dieu. Alléluia. C'est ça, devenu grand. Et Romain 15 le dit. Si vous, vous êtes des serments, vous n'êtes pas attaché au Seigneur, vous ne porterez pas des... Jean 15 plutôt. Est-ce que vous êtes attaché ? Est-ce que vous êtes attaché au vrai Seigneur ? Ça, c'est une question à se poser. Est-ce que vous êtes attaché ? Alléluia. Vous ne porterez pas de fruit. Amen, amen. Il faut arriver à la dimension du juste. La dimension du juste. Qui est un juste ? Qui est un juste ? Est-ce qu'il y a un juste ici dans la salle ? Alléluia. Est-ce qu'il y a un juste ici dans la salle ? Alléluia. Juste. Il y en a plein. Oh, mais je pose la question. Vous avez des questions déjà en peur. Ils ont semblé des... Est-ce qu'il y a un juste ici ? Oui. Parce que nous sommes justifiés par la justice. Alléluia. Bien, mais devenu grand. C'est vivre comme un juste. La Bible dit, le juste vivra par quoi ? Par la foi. Le juste vivra par... Maintenant, quelle est cette vie ? Donc, je ne travaille pas. Je reste à la maison parce qu'on dit, le juste vivra par la foi. Non, c'est le principe de vie. C'est le principe de vie qu'on parle. Alléluia. Un style de vie. Un style de vie. Devenir grand, c'est un style de vie. Je veux que tu puisses marquer ça dans la tête. Devenir grand, c'est quoi ? Un style de vie. Quel est ton style de vie ? Les massages ? La cupidité ? La colère ? La médisance ? La négligence ? Quel est ton style de vie ? Vous savez, quand on vient à l'église, ce n'est pas seulement d'abord pour aller au ciel. On vient à l'église pour que nous puissions impacter le monde. Alléluia. Nous venons à l'église, nous sommes enseignés pour que cet enseignement, c'est pour vivre ici sur la terre. Quand on vous dit qu'il ne faut pas voler, au ciel, déjà, le vol n'existe pas. Si toi, tu entends que, bon, je ne vais pas aller voler au ciel, tu es en train de perdre. Parce qu'on t'enseigne de ne pas voler, c'est sur la terre. Quand on te dit qu'il faut aimer, au ciel, il n'y aura pas question d'aimer. Aimer, c'est ici, sur la terre. Alléluia. Quand on te dit qu'il faut venir à l'église à l'heure, ce n'est pas au ciel. Ah, là, j'ai touché. Là, j'ai touché. Alléluia. Comment se fait-il, nous, enfants de Dieu, qu'il commence à dire, nous venons à l'église ? Ça, je n'essaierai pas de le dire. Vivre par la foi, c'est avoir cette capacité de l'obéissance à la parole de Dieu. Nous obéissons nos patrons. Nous obéissons parce qu'ils nous payent. Mais celui qui nous donne le souffle des filles, nous ne l'obéissons pas. Seigneur. Et nous voulons être bénis. Vous savez, il y a des choses, ce n'est pas les diables. C'est nous-mêmes. Nous ne sommes pas en train de bien vivre. Nous ne sommes pas en train de bien vivre par rapport à la parole de Dieu. Amen, amen. Tu sais quoi, je dois m'arrêter. Ce matin, je suis venu simplement interpeller une personne. Vous savez, moi, Samuel, j'ai dit ceci. Si vous voyez une personne faire des choses extra ou des choses qui n'ont pas lieu d'être par rapport à la parole de Dieu, la personne a un vide. Alléluia. La personne a un vide. Vous savez, si vous avez un vide à l'intérieur, vous allez essayer de combler cette vide à l'intérieur. Amen, amen. Est-ce que vous le savez ? Vous voyez des hommes, des hommes qui s'éclaircient, ou des personnes qui s'éclaircissent la peau. Vous savez, non ? Surtout nous, les noirs. Parce qu'ils ont un vide à l'intérieur. Comme ils ont un vide à l'intérieur, ils veulent maintenant combler cette vide à l'intérieur. Quels sont les vides qu'ils ont ? Les vides qu'ils ont, ils se sentent inférieurs, ils se sentent moins belles, ils se sentent moins beaux par rapport aux autres. C'est infide. Quand tu commences à te sentir comme ça par rapport aux autres, c'est infide. Alors, je veux que tu sois renouvelé. Parce que Paul dit dans Romain 12, soyez renouvelé. Je veux que tu sois renouvelé. Vivre par la foi, c'est quelqu'un qui est renouvelé tous les jours. Alléluia. Tu sors le matin, tu te dis toi-même, tu regardes la glace, tu dis je suis beau. Alléluia. Pas la peine de pouvoir prendre le rouge à lèvres, le vert à lèvres. Aujourd'hui, je vais sortir comme ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Parce que sinon là, on va rentrer dans un terrain très très glissant. Alléluia. Parce que dès qu'on va commencer, que le rouge à lèvres, tout ça ne le mettez plus. Je pense que vous allez encore partir. Alléluia. Mettez vos rouges à lèvres maintenant. Mais est-ce que vous mettez la parole de Dieu en vous? Moi, ça ne m'empêche pas qu'une femme mette de rouge à lèvres. Mais quand tu mets tes rouges à lèvres, est-ce que tu es en train de scandaliser les autres ou pas? Parce que c'est ça le problème. Est-ce que tu es en train d'attirer les hommes vers toi? Est-ce que tu devais maintenant une occasion de shit pour les autres? C'est là où le problème est. Tu mettais tes chevets là long, à chaque fois que tu pars, tu fais comment? Et tu fais comment? À chaque fois. Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Amen. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais quand tu mets tes chevets, ils sont bien là. Reste tranquille. N'est-ce pas? Mais quand tu passes là où il y a des hommes, pour que nous on fasse quoi? On te suit? Alléluia. Amen. Amen. Vous savez? Il y a des choses. C'est à l'intérieur. Si à l'intérieur on est plein, beaucoup de choses à l'extérieur on ne le fera pas. Amen. Parce que quand les gens me regardent, ils trouvent que Samuel est moche. Mais moi-même je me trouve beau. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ça de devenir grand. Quelqu'un qui est grand, c'est quelqu'un qui est rempli à l'intérieur. C'est comme si je disais, il faut que je finisse l'évangile séméritale. Vous savez, vous lisez l'acte 20 là. Acte 20. Commencez par le premier verset. On a commencé par le verset 13, non? La Bible dit que ce jour-là, Paul a dépassé. Il a prêché jusqu'à vers minuit. Donc ils ont commencé le quitte à diser. Jusqu'à minuit. Et un homme était assis comme ça au bord. Et tchiquisse. Il était tombé. Parce qu'aujourd'hui même, même dans nos églises. Nous venons à l'église pour deux heures. Vous allez voir, nous passons une heure et demie à la louange et adoration. A chanter. Nous passons 30 minutes à la parole. Mais c'est la parole de Dieu qui nous enseigne. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous sommes en train de parler de la parole, la véritable nourriture, c'est lui qui va nous consolider. Mais vous allez voir que les personnes commencent à dormir. Ah, moi je ne vais plus là-bas parce qu'il n'y a plus la bonne musique. La musique, c'est par rapport à la parole de Dieu qui est à nous. Amen. Amen. Vous avez vu tout à l'heure le frère Adolf a chanté. Mais c'était les cantiques, je pense que c'est les cantiques du culte ce matin. C'était les cantiques du culte. Amen. S'il n'y a pas la parole à nous, c'est là où il y a des dégâts. S'ils ne sont pas remplis avec la parole de Dieu, c'est là où il y a des dégâts. C'est là où il y a des concurrences. C'est là où il y a des mécontentements. Parce que quelqu'un qui est rempli dans la parole, quand il voit quelque chose, il dit, non mais la parole de Dieu me dit, il faut que je pardonne. La parole de Dieu me dit, il faut que je supporte. Une personne remplie, mais il ne voit pas son intérêt. Voilà pourquoi Paul dit, je n'ai désiré ni or, ni argent de quelqu'un. Quels sont tes désirs ? Tu as toujours des désirs. Je désire, je désire, je désire. Commence à ne pas désirer. Mais désire d'abord le royaume. Désire d'abord le bien des autres. Désire d'abord le bonheur des autres. Et tu verras si Dieu n'ouvrira pas son église. Tu verras si Dieu ne te bénira pas. Tu verras si Dieu ne va pas étendre sa main. Et nous disons, nous sommes des personnes grandes, mathures. Mais entre nous, nous nous empoisonnons. Entre nous, nous nous critiquons. Entre nous, nous nous disons des choses qui ne sont pas, qui n'ont pas lié d'être. Et nous disons, nous sommes des grandes personnes. J'aimerais bien que l'église vive par la foi. Alléluia ! Devenis grand, il refisa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Est-ce qu'on peut se lever ? Bon, maintenant je ne veux plus que tu quittes l'église. Amen. Après la suivante. J'ai pas de père. J'aime quand les autres. Elle est appelé. Lui, je ne veux plus. La mère, c'est l'oui, c'est l'aise. Lui, c'est l'aise. Sous-titrage FR ?